Salut tout le monde ! En vue de l'arrivée de Final Shape, des doctrines prismatiques et des nouveaux items de classe exotique, Bungie réajuste certaines de nos armures exotiques déjà présentes dans le jeu. Ce changement sera applicable à partir de la sortie de Final Shape le 4 juin. Faisons donc le point pour commencer avec le chasseur. Les gantelets étaux de triton vont changer, ils ne nécessiteront plus de glaives correspondant au type de dégâts de votre doctrine pour déclencher ces explosions supplémentaires. Le bonus de mêlée des glaives durera dorénavant 5 secondes une fois que le joueur ne sera plus encerclé. Et enfin, les frags avec les projectiles du glaive déclencheront désormais une explosion correspondant au type de dégâts du glaive. Le torse l'ombre du dragon a été mis à jour afin que ses effets se déclenchent quand vous utiliserez projection piégeuse ou encore quand vous utiliserez le nouvel aspect cryoélectrique ascension. Le casque tracker d'ennemis conférera désormais aux armes les bonus de dégâts qu'il inflige à une cible. Le type de dégâts correspond aussi à la compétence utilisée pour endommager cette cible au lieu de toujours correspondre à votre doctrine équipée comme c'était le cas précédemment. Le torse 6e coyote aura une compétence supplémentaire qui permettra de créer des orbes de puissance après les frags obtenus grâce à votre compétence de classe. Les gantelets point du renouveau ont été mis à jour afin de pouvoir accueillir le nouvel effet de doctrine stasique armure de givre. Ainsi lorsque vous entrerez dans le champ de votre grenade à champs crépusculaires vous ou vos alliés gagnerez un cumul d'armure de givre. A peu près toutes les 0,9 secondes un cumul supplémentaire d'armure de givre sera octroyé ce qui réinitialisera votre compte à rebours. Et enfin pour les bottes écailles du mangeur d'étoiles les studios modifient l'efficacité de cet exo quand il est associé à plusieurs joueurs utilisant le pistolet d'or. Notamment l'augmentation de 4 à 6 du nombre d'orbes de puissance requis pour obtenir le bénéfice maximum. Également une réduction sera appliquée qui passera de 2% à 0,5% du gain d'énergie de super par orbe de puissance quand le pistolet d'or est équipé. Tout cet ensemble dans le but de réduire le potentiel qui permettait aux escouades finalement d'utiliser les super en boucle indéfiniment. On continue avec les titans et les gants Ursa Furiosa qui ont été mis à jour afin d'accueillir là encore le nouvel aspect abyssal indestructible qui fournit maintenant une vitesse de déplacement accrue et confère de l'énergie de super quand vous parez des dégâts. La quantité d'énergie reçue sera proportionnelle à la quantité de dégâts absorbés par le bouclier. Le casque guerrier éternel n'aura plus besoin de la doctrine cryo-électrique pour que les frags cryo-électriques lui confèrent son bonus de dégâts. Il fonctionnera maintenant avec toutes les doctrines. Le torse armamentarium possédera dorénavant une deuxième charge de grenade. Il créera également des orbes à partir des frags à la grenade. Le casque corne de Kepri verra la puissance de sa déflagration augmenter de 100% en PVE. La déflagration solaire affligera désormais des brûlures à chaque fois qu'elle touchera une cible. Enfin le casque bénéficiera désormais de tisons de cendres et de tisons d'éruption, soit plus 32 blessures solaires en PVE et plus 15 en PVP. Pour le torse cœur de la lumière, rien à signaler hormis le changement d'un affichage un peu trop imposant dans le HUD. Pour les gantelets synthoseps, ils subiront une réduction de 8 à 5 secondes du temps pendant lequel les améliorations bioniques continuent alors que le joueur n'est plus encerclé. Cette durée sera maintenant visible sous forme de compte à rebours sur le bonus en lui-même. Et enfin pour le torse enclos de rupture, ces explosions nécessiteront désormais la présence d'ennemis dans le champ de vision pour faire des dégâts. Le recul des explosions sera réduit également. On termine avec les arcanistes et le torse manteau d'harmonie de bataille qui a été ajusté pour conférer plus d'énergie de super suite aux frags d'ennemis puissants. La récupération sur l'obtention d'énergie de super a quant à elle été supprimée. Les gantelets tisque ou vous d'aiguille de glace ont été mis à jour afin d'accueillir le nouvel effet de doctrine évoqué précédemment, armure de givre. L'ancien surbouclier des classes tasiques quant à lui a été supprimé. Activer votre faille vous confèrera à vous ainsi qu'à vos alliés proches le maximum d'unités d'armure de givre quand pulsation de givre est équipée. Activer votre attaque brisure de Kourou de l'hiver conférera aux alliés proches le maximum d'unités d'armure de givre toujours et lorsque Kourou de l'hiver prend fin vous recevrez le maximum d'unités d'armure de givre également. Au sujet des bottes finalement c'est quand la faille renforçante réinitialisera maintenant la durée du bonus dévoration d'un joueur à 11 secondes dès lors qu'un joueur la déclenche. Le casque sourcil de vérité a maintenant besoin d'une élimination avec une arme qui correspond au type de dégâts de la grenade au lieu d'une arme qui correspondait jusqu'ici au type de dégâts de la doctrine. La durée de la grenade solaire pour les gantelets brasse soleil va être réduite elle passera de 4 à 2 idem son temps de rechargement de grenade sera augmenté afin qu'un maximum de 4 grenades seulement soit possible pendant que l'effet est actif au lieu de 5 précédemment. Enfin le casque du cénotaphe subira un petit nerf également sur la manipulation qui permettait de produire énormément de munitions lourdes quand plusieurs arcanistes utilisaient le cénotaphe sur une même cible cela se produisait dorénavant ce ne sera plus cumulable. On a donc fait le tour des 19 exotiques qui vont subir un changement à la sortie de Final Shape. N'hésitez pas à réagir comme toujours dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez si ça va changer quelque chose de votre côté en termes de gameplay ou d'habitude de jeu bref n'hésitez pas à partager votre avis dans l'espace commentaires. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres infos prenez soin de vous. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501